Salut! Alors, je suis malheureusement de retour au Québec, mais c'est horrible, je peux enfin vous faire des vidéos. Étant donné que je suis de retour de vacances, je ne me suis dit pas de mieux que faire une vidéo concernant justement la trousse à amener de maquillage, quand on aime se maquiller, bien entendu, en vacances, qui est pratique et le strict minimum. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai jugé important. C'est sûr que si vous avez vos habitudes de votre côté, etc., bien vous adaptez tout ça, bien entendu. La première chose, c'est que là, je vais couvrir juste ce qui est maquillage. Donc, point de vue, soin pour le visage, nettoyant, tout ça. Dans ma tête, à moi, c'est une catégorie à part, c'est la section douche, mais je vais commencer comme je suis. Donc, j'ai mon petit sac qui n'est rien de très spécial. Je vais sortir ça dans l'ordre d'où ça sort. J'ai mon bronzer, qui est le même, dont j'ai fait un review, qui est celui de Physicians Formula. Ensuite, on a la Dream Matte Powder de Maybelline, qui est dans le fond ma peau de correctrice. Donc, j'ai apporté celle-là parce qu'elle était plus foncée que mon studio fixe de MAC, bien que mon studio fixe de MAC tienne plus longtemps. C'était juste pour que ça fitte un peu avec la couleur de ma peau. J'ai aussi amené mon cache-cherm. J'ai pris le Moisture Cover de MAC, celui que j'utilise tout le temps, qui est maintenant dans du trop pâle. Mais bon, je vais perdre mon bronzage assez vite qu'il va retomber la bonne couleur. Suite à ça, si on regarde la section blush, j'en ai amené deux, mais c'est bien suffisant. J'ai amené un qui est rose pâle, que j'adore beaucoup, qui est le Well Dressed de MAC, et qui donne un effet peut-être un petit peu plus froid, plus frais. Et l'autre est le Spring Sheen, encore une fois de MAC, et celui-là, ça donne vraiment un effet bronzé. C'est ce que je porte en ce moment. Donc, j'ai vraiment les deux extrêmes. Si je veux avoir quelque chose entre les deux, bien, il y a juste à mélanger. Donc, ça, ça va vraiment être la couleur de votre peau. Ça, c'est mes favoris. De toute façon, moi, j'ai juste trois blushs en tout que j'utilise, là, et que je possède, en fait. Suite à ça, si on regarde au niveau des ombres à paupières, bien entendu, je me suis amené une base. J'avais amené la Urban Decay Primer Potion, en Cine. Et je dirais qu'au niveau ombre à paupières, j'aurais peur d'amener juste trois. Donc, je vais vous montrer celle que j'ai le plus utilisée. Donc, elle venait, celle-là, dans un quatuor, qui est de MAC, le Fafi Eyes 1. C'est cette ombre-là à paupières, qui est très, très ressemblante à la couleur de ma peau. Elle se nomme H-E-Y. C'est ce que j'ai utilisé dans tous mes vidéos, là, pour tester les bases. Donc, c'était cette couleur-là. Je suis plus vite à ça. J'ai beaucoup utilisé Wood Wink de MAC. C'est ce que je porte en ce moment avec le H-E. Et la dernière, c'est Satin Taupe de MAC aussi. Donc, j'aurais pu partir juste avec ces trois-là et ça aurait été bien en masse. J'ai aussi amené la poudre brun pour faire mes sourcils. Encore là, j'aurais pu tout simplement ne pas l'apporter. Point de vue liner, ce que j'ai amené, j'ai amené le Super Slic Eyeliner, Liquid Eyeliner de MAC, qui est en Desires and Devices. C'est mon préféré de ceux que j'ai acheté dans la collection Fabulous Fielings. J'ai aussi apporté, donc, c'est un khaki, brun. En fait, c'est noir avec des pêtes d'or. Alors, j'ai l'absence à parler. Et l'autre, j'ai pris le noir de Maybelline, qui est waterproof aussi. C'est ce que j'avais apporté. Point de vue mascara, j'en avais amené deux. J'avais amené celui-ci que j'ai utilisé dans toutes mes vidéos aussi pour les bases. Donc, c'est le mascara qui a tenu incroyablement bien. Donc, agréablement surprise de ça. Donc, c'est le XXL Pro Volume Hydrofuge de Maybelline. Et j'avais amené le Colossal pour la soirée. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que ça devient irritant un peu pour les yeux quand on essaie d'enlever avec du démaquillant un waterproof. Donc, je me suis dit que c'était mieux peut-être pour la soirée d'en mettre un qui ne l'était pas. Point de vue produit, c'est pas mal tout ce que j'ai amené. Si je vous montre les pinceaux, bien c'est mes pinceaux habituels. J'ai traîné mon petit kit qui se traîne très facilement. Puis, je vais ramener mon petit kabuki aussi. Que oui, je mets un élastique au-dessus pour qu'il garde sa forme. Donc, c'était ce que j'ai amené. C'est la version épurée du maquillage dont j'ai pu avoir besoin pendant les vacances. Donc, j'espère que ça vous donne une idée un peu de ce que vous pouvez faire en voyage. Puis, tout ça. Donc, je vous souhaite à vous aussi de partir en voyage. Disons que ça vaut la peine de mettre des sous de côté pour ce genre de choses-là. Fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo, les filles. Faites attention à vous. Ciao! Ciao!